Je vais vous présenter un glitch God Mode d'invincibilité sur le zombie de MW3. Alors il faut savoir que les anglophones ont déjà présenté ce glitch, mais en réalité tous ceux qui l'ont présenté ne savent même pas comment fonctionne réellement ce glitch. Après plusieurs heures de tentative, moi je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne pour que vous puissiez y arriver très facilement. Déjà première chose pour réaliser ce glitch, c'est d'aller dans vos paramètres manette, ensuite dans l'option sprint automatique, vous mettez sprint tactique automatique, et le deuxième paramètre à activer, c'est commande interagir et recharger, là vous mettez priorité à interaction. Ensuite il vous faudra la série d'élimination mastodonte, et si vous voulez la dupliquer, il vous suffira juste d'une autre série d'élimination que vous posez par terre, ensuite vous faites flèche de gauche pour activer votre mastodonte, et une demi-seconde après vous récupérez la série d'élimination par terre. Là vous allez voir que vous aurez dupliqué votre mastodonte. Donc vous le lancez et vous récupérez celui qui est tombé par terre. Comme ça au cas où vous ne réussissez pas du premier coup, vous allez pouvoir réessayer en illimité. Alors maintenant je vais vous expliquer ce que les anglophones n'ont pas compris. En réalité pour que le glitch fonctionne, il faut impérativement que vous manquiez de munitions dans votre arme. Parce que regardez, si maintenant je cours sur la caisse du mastodonte en spammant carré carré carré, vous pouvez voir que ma barre de sprint ne se recharge pas. Par contre si je tire 2-3 balles et que je fonce vers la caisse en spammant carré, là vous pouvez voir que ma barre de sprint est complètement buguée parce qu'elle va se recharger automatiquement toute seule. Et c'est ça qu'en réalité les anglophones n'ont pas compris. Donc maintenant quand vous avez activé vos paramètres, que vous avez votre mastodonte et qu'il vous manque quelques munitions dans votre chargeur, ce que vous allez faire c'est tout simplement vous mettre à la limite de l'interaction avec le mastodonte. Donc vous vous mettez bien à la limite, vous tournez le dos à la caisse du masto et là vous allez maintenir carré pour prendre le mastodonte. Mais une demi-seconde après avoir maintenu carré, là vous avancez directement. Si vous avez fait ça correctement, vous allez voir que votre caméra va complètement longer le sol. Ça voudra dire que vous avez réussi l'étape. À ce moment-là vous n'êtes toujours pas en god mode, donc faites attention et attendez tout simplement la fin du mastodonte. À la fin du mastodonte vous ne serez toujours pas en god mode, donc faites toujours attention. Ensuite pour être en god mode, vous allez devoir vous allonger. Donc vous maintenez votre bouton pour vous allonger et dès que vous êtes allongé, là vous appuyez deux fois sur R3 pour sprinter. Là vous allez voir que votre caméra va redevenir normale et que vous allez pouvoir recourir normalement dans la map. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir tout simplement plonger pour être en god mode. Et quand vous allez plonger en fait, c'est comme si vous étiez allongé. Vous allez pouvoir vous déplacer très légèrement, mais vous serez en god mode. Ensuite si vous voulez enlever le god mode, vous avez juste à appuyer deux fois sur R3 pour sprinter et vous pourrez recourir normalement, mais vous n'aurez plus le god mode. Donc à chaque fois que vous voulez le god mode, il suffira juste de plonger pour le récupérer. Alors très important, si maintenant vous utilisez une tyrolienne, que vous allez dans l'eau, que vous utilisez un véhicule ou que vous utilisez votre parachute, ça enlèvera directement le god mode. Et autre chose à savoir, vous n'êtes pas invincible contre toutes les attaques. Par exemple, le feu que lâchent les chiens de l'enfer quand ils meurent, ça vous infligera des dégâts. Et aussi le rayon laser de la méga abomination, ça aussi ça vous inflige des dégâts. Et si vous mourrez, là aussi vous perdez le god mode. Donc faites attention à tous ces petits détails. Merci. Merci.